bonjour à tous et bienvenue dans ce premier focus de la journée on démarre l'actualité dans l'ouest du pays avec la ville de mans et on termine au sud-est réunis au sein de l'association des femmes actives du quartier blocos de mans un groupe de femmes a décidé d'être des soutiens indispensables pour leurs familles et leurs communautés c'est par des activités génératrices de revenus qu'elles ont choisi pour atteindre cet objectif ainsi ces femmes ont procédé à une remise de dons le mardi 13 novembre à l'espace after work dans le quartier de blocos dans un premier temps huit activités seront financées afin de générer des profits pour tout le groupe ces profits à terme serviront à financer d'autres activités toujours pour toutes les femmes la pluie qui s'est abattue sur la ville de dalois dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 novembre 2019 a provoqué des inondations par endroits c'est au quartier abattoir un mosquée que cette pluie s'est illustré de la plus mauvaise manière l'inondation n'a fait aucune victime mais des dégâts matériels ont été signalés outre le mobilier et d'autres bien surpris par la montée des eaux des fissures sont visibles sur les murs les habitants sont inquiets dans la mesure où la saison des pluies se prolonge de façon inhabituelle le jeudi 14 novembre 2019 a eu lieu à la mairie d'adjammer le mariage de monsieur bakayoko gaussu militaire et mademoiselle shérif adja djenebou c'est à partir de 10 heures que monsieur sanogo suneman a joint au maire assisté de monsieur diomande secu ont commencé la célébration par la lecture des dispositions du code civil relative au mariage à l'issue du mariage sur interpellation du célébrant madame bakayoko de nationalité guinéenne a déclaré accepter la nationalité de son époux qui lui-même est ivoirien notons que le couple est déjà parent d'un enfant ainsi s'achève cette première édition à tout de suite pour de toutes nouvelles actualités